Les histoires de cocaïne, il a monté une maison. Chef de temps majeur général. Ça, c'est la construction de chef de temps majeur de la marine. Des centaines de kilos de cocaïne qui partent en fumée. Nous ne sommes pas en Colombie, mais en Afrique de l'Ouest, la nouvelle route de la drogue vers l'Europe. Le trafic explose, les saisies doublent d'une année sur l'autre. Portugais, Espagnols, où ici, les Français multiplient les actions commandos. En juin dernier, ce Zodiac de la Marine nationale monte à l'abordage d'un bateau chargé de 800 kilos de cocaïne. Situation alarmante pour l'ONU. Dans sa ligne de mire, le Sénégal et la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau est une plaque tournante en Afrique de l'Ouest. Les saisies indiquent la présence des trafiquants, de leurs opérations aussi sur le territoire sénégalais. Direction la Guinée-Bissau. Plan de vol tenté de comprendre comment cette ancienne colonie portugaise est devenue un arco-état. Un peu plus d'un million d'habitants coincés entre le Sénégal et la Guinée-Conakry. Un atout, c'est 70 îles, les Bijagos, paradis des pêcheurs au gros et aujourd'hui des narcos. A l'abri des regards, les trafiquants utilisent les nombreuses pistes sauvages vestiges des guerres coloniales. Témoin, la saisie de ce camion-citerne rempli de kérosène. Il servait à ravitailler les avions bourrés de cocaïne. Autre trace laissée par les narcos, cette vedette qui rouille sur les quais défoncés de Bissau. Aucun mystère pour les pêcheurs du coin. Il y avait beaucoup de cocaïne à bord. Oui, vraiment, une grosse quantité. À bord, 1,4 tonne, à peine cachée dans un des réservoirs. Par air, par mer, en taxi brousse, la cocaïne circule partout. Pour ce qui est de l'origine du produit, aucun doute, la drogue vient directement d'Amérique du Sud. Pour preuve, l'arrestation avant l'été de 2 Colombiens. Dans leur bagage, plus de 600 kg de cocaïne. En France, ils risqueraient entre 10 et 15 ans de détention. Lorsqu'on arrive à la police judiciaire de Bissau, les 2 narcos se sont envolés. Ils sont partis depuis combien de temps ? C'est à cet moment-là, j'ai fait un vacances, je n'ai pas assisté. Et vous savez pourquoi ils sont sortis ? Non, je ne sais pas. L'inspecteur chef botte en touche et lorsque nous approchons un gardien... Tentative vite avortée, le chef reprend immédiatement la main. Les flics de Bissau n'aiment pas trop les curieux. Malaise. Malaise également dans la hiérarchie. Lucinda Barbosa est la directrice de la police judiciaire de Bissau. Une PJ sans moyens et objet de pression constante. Les 2 Colombiens étaient censés être sous sa responsabilité. Dans ses murs, il y a encore 3 jours. Elle n'est pour rien dans leur libération. L'ordre est venu d'en haut. Et ici, mieux vaut ne pas chercher à comprendre. Moi, je n'ai pas donné les justifications parce que ce n'est pas la police qu'on a libérée. C'est le mystère public avec juste son criminel. Et c'est pour ça que moi, je ne sais pas pourquoi on a libéré. Pas un mot sur les Colombiens. Loi du silence au royaume des narcos. L'une des seules voies libres de ce pays, c'est Amin Saad, avocat des causes perdues. L'un des rares à plaider contre les militaires qui règnent ici en maître. Les autorités de Guinée-Bissau savent très bien qui fait quoi par rapport à la drogue de Guinée-Bissau. Ces Colombiens, pendant le temps qu'ils sont restés à la PJ, ils étaient là tranquillement. Ils n'ont pas pris la fuite. C'est la justice qui a décidé de leur dire, ok, mes amis, partez. Vous pouvez sortir. Rien d'impossible à Bissau. Pauvreté, corruption, l'idéal pour les trafiquants qui sont ici chez eux. Leurs narcos de l'art ont tout chamboulé. 4-4 de luxe ou grosse berline, changement visible dans les rues de Bissau. Mario Sagomès est le représentant local de la Ligue des droits de l'homme. Il tient à nous montrer les maisons construites avec la poudre blanche. Visite guidée du quartier des Ripoux. Il est devenu commissaire général de la police, mais il est militaire. Et voilà la maison. Après les histoires de cocaïne, il a monté une maison. Et donc en combien de temps il a fait construire ça ? Quelques mois. Quelques mois il a fait construire. C'est qui ça ? Le chef d'état major général. Ça, c'est la construction du chef d'état major de la marine qu'il est en train de construire depuis il y a un an. On n'a pas de plan. On ne sait pas combien d'étages il va faire. Le plus beau palace pour le patron de la marine, logique. Cet homme, l'amiral Nachuto, contrôle les îles Bijagos, le jardin des narcos. Son nom revient dans toutes les grosses affaires de drogue. Mais promis juré, il n'y est pour rien. En tant que militaire, je vous jure, je serai toujours contre les trafiquants. A en croire l'amiral, rien n'a signalé sur son territoire. Et pourtant, chez les voisins sénégalais, tout remonte vers la Guinée. C'est l'effet de contagion. Importé à Bissau, la coke à destination du marché européen transite par Dakar. Il y a 3 mois, dernier doute levé avec 2 affaires à 2 jours d'intervalle. A chaque fois, 1 tonne de saisie. Et pour les trafiquants, les mêmes origines, les mêmes intermédiaires. Encore et toujours, la Colombie et la Guinée-Bissau. Ils partent du cartel de Cali en Colombie, avec de la drogue dure. Sur tous les billets d'avion que nous avons saisis, vous verrez Cali, Lisbonne et Guinée-Bissau. Il n'y a donc aucun doute que toute la drogue qui arrive à Dakar passe par la Guinée-Bissau. L'import pour la Guinée-Bissau, l'export pour le Sénégal, c'est tout bénef pour les barons de la drogue colombien. Quant à l'ampleur du trafic, l'Afrique de l'Ouest n'en a qu'une vague idée. Ce qui nous inquiète davantage, c'est que nos états n'ont pas les moyens de lutter efficacement contre un tel fléau. Parce que ce qui sont chargés, les narcotrafiquants précisément, sont des individus qui ont énormément de moyens. Qui ont plus de moyens certainement que nos états. En Afrique de l'Ouest, les narcos sont alliés aux Italiens de la Ndrangheta, la mafia calabraise. Un seul chiffre, 23 milliards d'euros, c'est ce que rapporte le business de la drogue à l'endrangheta. 23 milliards d'euros, c'est 100 fois le PNB de la Guinée-Bissau. David contre Goliath, au pays de la coco.